Il n'y a pas tout le monde et bienvenue dans la catégorie entreprendre. J'essaie de comprendre mon imposition en fonction de mon choix de rémunération. Soit je me rémunère sur salaire, soit je me rémunère sur dividende. Alors c'est ce que j'ai essayé de comprendre dans cette présentation. Néanmoins sur mes notes, j'ai noté un gros nul. Donc voilà, je vous laisse me dire par vous-même ce que vous en pensez. Mais a priori, ce n'est pas terrible ce que j'ai compris. Donc pour vous faire la petite synthèse, pour moi, il y a deux notions à regarder. Déjà, avant de penser salaire ou dividende ou mode de rémunération sur des primes. Voilà, il y a deux notions à comprendre. C'est déjà soit l'IR, soit l'IR, soit l'IS. L'IR c'est l'impôt sur le revenu et l'IS l'impôt sur la société. Vous avez deux choix. Voilà. Donc pour l'impôt sur le revenu, vous l'avez compris, on a cinq tranches à taux progressif, plus ou moins des abattements au regard de notre quotient familial. Voilà. Donc ça, ce sera fonction de vos revenus et indirectement de votre tranche d'appartenance. Donc en fait, les tranches, elles progressent approximativement de 15% chacune. Donc on a cinq tranches et elles vont de 0% à 45%. Voilà, 0%, 15%, à peu près, 30%, voilà, etc., etc., 41% et 45%. Ça change chaque année, c'est dynamique. Et comme je vous ai déjà dit, l'EPA n'aime pas du tout les chiffres, car c'est dynamique et ça dépend comment on les regarde, ces chiffres. Et qu'est-ce qu'on considère ? Donc un chiffre, pour moi, ne parle pas toujours. Voilà. Alors, donc là, on a vu l'impôt sur le revenu. Maintenant, si on regarde l'impôt sur les sociétés, alors là, on sera imposé dans la tranche à peu près de 15%, dans la limite, en fait, dans des limites inférieures à à peu près, rebelote, je le le dis, je le le dis, de 38 KE. Voilà, vérifiez. De bénéfice imposable. Donc sur les 38 KE, vous serez imposé dans la limite de 15%, puis au-delà, en fait, vous serez à 33, un tiers pour cent, voilà, qui s'appliquera, qui s'appliquera. Vous pourrez payer notamment par accompte trimestriel et régulariser le solde, etc., etc. Alors, on a compris, on a déjà deux modes d'imposition, déjà. Et ça, en fait, ça va influencer notre choix, forcément, de salaire ou de dividende. Voilà. Alors, pour le chef d'entreprise, en fait, vous pourrez choisir et vous rémunérer soit sur salaire, soit sur dividende. Voilà. Comment choisir en fonction de notre cas de figure ? Donc déjà, je voulais un peu préciser, en fonction de votre situation personnelle et votre projet à entreprendre, vous allez plutôt choisir de vous mettre à l'IR ou à l'IS. Et puis après, vous allez choisir le mode de rémunération. Donc, moi, dans ce cast, j'ai essayé de comprendre comment je peux réduire et optimiser ma note, notamment fiscale, c'est-à-dire optimiser soit mes revenus en choisissant plutôt le mode de rémunération sur salaire ou plutôt le mode de rémunération sur dividende. En fait, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser pour viser une stratégie d'optimisation fiscale ? Donc, le but de se rémunérer par dividende, ce serait de diversifier ses actifs, d'optimiser ses revenus et voire même de ventiler, voilà, et voire même de protéger ses actifs. Alors, question. Donc, question à vous poser avant de choisir, j'avais noté. Alors, faire l'état des lieux de votre situation personnelle, êtes-vous imposable, non imposable, imposable à l'ISF ? Pourquoi identifier si le revenu de votre activité sera professionnel, sera supérieur à votre revenu personnel ? À mon sens, ça, ça va nous permettre de choisir IR ou IS. Voilà. J'ai mis un autre à béné. Je crois comprendre que l'on puisse mélanger leur mode de rémunération. C'est-à-dire que vous pouvez choisir des modes de rémunération dynamiques. Vous ne serez pas obligés de faire appel constamment à votre comptable à chaque fois que vous déciderez, en fait, de vous rémunérer soit par dividende, soit par salaire. Vous pourrez faire l'état des lieux après et reporter, par exemple, de façon mensuelle ou trimestrielle sur, en fait, votre cahier de gestion à vous. En fait, les mouvements, tout simplement, pour tracer quand est-ce que vous êtes sorti des salaires et quand est-ce que vous êtes tracé des dividendes, puisqu'ils ne seront pas imposés de la même manière. Et ça, voilà, il va falloir donc conserver l'ensemble des traçabilités afin de permettre à votre comptable de catégoriser le traitement des flux sur votre compte professionnel. Alors, du coup, est-ce que le besoin de se lier à un tiers de confiance est systématique ou pas ? À chaque fois que je souhaite me rémunérer. Moi, je dirais que non. Néanmoins, si vous souhaitez vous rémunérer par des dividendes, ça sous-entend peut-être l'organisation et la mise en place d'une société. Et le modèle de gestion, forcément, est un peu plus compliqué. Voilà. Plus on va aller vers des organisations un petit peu juridiques complexes, et forcément, plus il faudra, vous aurez besoin de votre tiers de confiance pour vous aider à gérer un petit peu tout ça. Alors maintenant, je vais faire un focus sur les possibilités. Alors, possibilité 1, se verser un salaire. Comment on va le voir ? Soit on choisit le salaire, soit on choisit les primes, soit on choisit les dividendes en fin d'année, etc. Comment est-ce que je peux essayer de comprendre les incidences et les conséquences fiscales ? Comment est-ce que je vais faire mon choix stratégique ? Je vais essayer d'approcher par une liste de paramètres ou de facteurs d'influence qui pourraient influencer mon choix et ma décision au regard de ma situation professionnelle, donc mon prévisionnel, et également de ma situation personnelle. Si on regarde maintenant le cas de figure d'un salarié ou même un travailleur non salarié, voilà, si on regarde la SARL et l'EURL, ces formes, en fait, ces formes de société, en fait, elles seront soumises en partie à cotisation sociale. C'est différent de la SAS ou la SASU. Dans le cas de la SAS ou la SASU, en fait, à mon sens, les dividendes, elles ne sont pas toujours soumises à cotisation sociale. Voilà, c'est ce qui explique que parfois, des dirigeants, en fait, préfèrent transformer une SARL ou une EURL en SAS ou une SASU, afin de pouvoir arbitrer eux-mêmes leur salaire et leur dividende. Voilà, donc vous l'aurez compris, en fait, l'avantage et pourquoi les gens s'intéressent beaucoup à une forme de rémunération sous dividende, c'est justement pour exclure les cotisations autour des charges sociales, voilà, qui pèsent lourd sur la pression fiscale. Donc, quand on souhaite se payer en dividende, si j'ai bien compris, il faut privilégier la SAS ou la SASU. Maintenant, si on regarde le statut de travailleur non salarié en SARL ou en EURL, j'ai envie de dire que de façon générale, si je le regarde, ça semble quand même la forme juridique la moins coûteuse, voilà, comparativement au statut salarié de la SAS ou de la SASU, même si on considère la taxation sur dividende. Moi, je dirais que le pourcentage ou encore le taux moyen pour un dirigeant salarié de SASU, il va falloir anticiper que le taux de charge, il sera à peu près 70% de la rémunération nette versée sur la SAS ou la SASU. Alors que le pourcentage ou le taux de change moyen pour un dirigeant travailleur non salarié en SARL ou en EURL, il sera à peu près égale à 50 à 55% en moyenne de la rémunération nette versée. Donc, ce qui distingue tout ça, c'est l'imposition sur les charges. J'ai mis un nota bene, le chef d'entreprise, il devra également s'acquitter du paiement des cotisations sociales. Rappel, si vous êtes un travailleur non salarié en EURL, en SARL, voilà, alors, voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, je suis désolée. Mon brouillon est complètement imparfait. Et puis à côté, voilà, les travailleurs salariés de la SASU, lui, il ne sera pas considéré cette fois-ci comme un gérant, mais un président assimilé salarié. Voilà. Donc, travailleur non salarié, EURL, SARL, vous êtes gérant, voilà, voire gérant unique, même, quand vous êtes dans une forme très simple et il n'y a pas d'associé, vous êtes seul. Et dans le cas, en fait, de la SASU, vous serez considéré comme travailleur salarié et vous porterez la dénomination de président assimilé salarié. Donc, potentiellement, il vous est possible de cotiser pour votre chômage. À ceci, j'ai précisé sur mon petit brouillon un nota bene. Voilà, autre levier, comment appuyer la stratégie de choix du régime d'imposition et d'impartenance et l'influence de l'importance du capital à apporter. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'en fait, la fiscalité et la pression fiscale semblent avoir un lien avec votre capital social amené. Pourquoi je dis ça ? Parce que le chef d'entreprise, en fait, il devra aussi s'acquitter du paiement des cotisations sociales s'il dépasse de 10% son cote-part de capital. Voilà. Donc, moi, je crois comprendre qu'il y a une relation de proportionnalité entre les taxations sociales quand vous dépassez le cote-part de capital et le montant de votre capital de départ. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut au début, stratégiquement, avant de création d'une société, bien pensé la part de capital à apporter ? Peut-être, effectivement, parce que plus la part de capital est importante dans le cadre d'une société et plus, je crois comprendre que vous pourrez mettre en place une petite optimisation fiscale au regard des charges sociales. Voilà. Si j'ai bien compris. Donc, pour revenir au sujet, voilà, si le dirigeant c'est un travailleur non salarié en SRL, EURL, on aurait apparemment bien plus d'intérêt à se rémunérer que sur les dividendes. Voilà. Allez, je vais finir le sujet et je vais dire attention, travailleurs salariés SASU, rémunération sur dividendes ou EURL, SARL, travailleurs non salariés, rémunération tantôt sur salaire, tantôt sur dividendes, c'est une possibilité. entreprendre en micro en société, voya, faites attention au coût moyen pour de création et le coût moyen de désenregistrement ou de dissolution et autres. Voilà. Donc, pour dire clair, je n'ai pas plus de réponses à mon sujet. Donc, si vous, vous avez des réponses simples et claires pour nous aider à comprendre, voilà, qu'est-ce qui convient stratégiquement de mettre en place, dans quel cas je me rénumère sur dividendes et dans quel cas je me rénumère sur salaire, quel serait potentiellement l'avantage même d'y associer les deux, c'est-à-dire de jongler soit sur la forme salaire ou soit sur la forme dividende, voire même prendre l'option de se verser des primes. Est-ce que c'est possible et comment on fait ? Voilà, donc, dites-nous un peu quel choix de stratégie autour des modes de rémunération vous avez choisi et pourquoi surtout vous l'avez choisi. Voilà, je vous dis à bientôt, n'y ait pas et avant tout, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501